Mesdames et messieurs la famille, aujourd'hui il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous ai annoncé que vous vous êtes réunis dans l'occasion. Les États-Unis avec le Mexique, vous vous prenez la parole. Ne pas oublier ces deux pays qui travaillent sur une résolution concernant ce qui est passé dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, les États-Unis, finalement, au lieu de cette résolution, c'est sous deux résolutions que vous travaillez. Il y a une résolution qui n'a pas rapport à la question de la sanction contre la guerre avec les partisans. Il y a une autre résolution qui n'a pas rapport à la demande que l'Haïti fait. C'est la demande pour les communautés internationales qui accompagnent la. Et la force d'Amité, le pays d'Haïti, pour aider le bataille avec la guerre. Eh bien, les États-Unis, ils travaillent. Je vous ai fait entendre les représentants des États-Unis d'Amérique. La quitte, vous parlez, c'est l'autre pays qui a suivi ce qui est passé. Au même temps, vous parlez. Mais je vous dis à les amis, en plus, vous tapez la Chine. C'est surtout la Russie, les amis, qui menace cela pour bloquer la résolution que les États-Unis d'Amérique avec le Mexique pour les présenter sous le dossier du pays d'Haïti. La Russie n'a pas joué du tout, du tout avec les États-Unis d'Amérique. La Chine également, représentant deux pays, non seulement vous parlez, vous rappelez que les Nations Unies échouent dans plusieurs émissions que vous voulez dans le pays d'Haïti, etc. Mais tout vous faites comprendre que la partie de la population est opposée avec toute question de l'intervention étrangère dans le pays d'Haïti. Pour la raison de ça, vous faites des exigences également à l'États-Unis qui a prédigé une résolution. Si toutefois l'États-Unis avec le Mexique n'a pas d'apprendre l'observation que vous faites en considération, on peut dire que la Russie menace cela pour bloquer la résolution. La Russie, qui rappelait que l'important pour le dossier Jovenel Moïse l'a avancé, et dans l'intervention représentant la Russie, l'a même piqué les États-Unis encore une fois. Selon le journal de parler, c'est comme si Mdadou l'a accusé les États-Unis d'Amérique comme étant une puissance étrangère qui a gagné un rôle important que le joueur ait un assassinat pour les États-Unis, etc. Pour le faire une intervention, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France. Et puis, nous attendons également nos vidéos de l'intervention des ministres étrangères du pays d'Haïtia, les mêmes qui ont fait déplacement dans les États-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs, nous avons demandé de nous abonner, nous avons demandé de nous partager les vidéos avec tous les amis, surtout sur le WhatsApp, Facebook, etc. pour capables d'en garder également sa k'tapdi dans la Nations Unies, eh bien, m'appen de Pontichesba, un chita pour capables d'en garder comment ça a téé la, comment les États-Unis, la Chine, la Russie, yon même yon tapé parles aujourd'hui sous le dossier Haïtia dans la Nations Unies. On gagne, on t'en garder comment ça a téé les amis, nap suivent l'intervention sa yo, yon deye l'autre. An allez, nap commencer avec les États-Unis, Après ça, on a pris la Chine Après ça, là aussi la France Et puis on a attendé, le ministre d'affaires étrangères Haïtien, lui-même Qui a parlé également, dernière fois Il a dit que tout le monde est sous contrôle Qui a dit aujourd'hui, on a parlé de tout le monde On a laissé la mort La destruction Son quartier a été incendié Son mari A reçu une balle dans la tête Maintenant, Christelle et son pays Christelle et son bébé sont sans abri Comme l'a dit au New York Times Il n'y a pas d'abri, d'aliments De nourriture, de médicaments Mais il n'y a que le chaos Chers collègues, s'il n'y a jamais eu un moment à venir à l'aide Des Haïtiens et de répondre à leurs besoins C'est maintenant Ils sont confrontés à la violence extrême, à l'instabilité Et les dirigeants, le peuple D'Haïti Nous appellent à l'aide Le Premier ministre d'Haïti et le Conseil des ministres Ainsi que le secrétaire général Ont appelé la communauté internationale A faire face à la situation sécuritaire Qui s'est dégradée Et à renforcer notre aide humanitaire En réponse, nos équipes sont sur le terrain Elles travaillent aux côtés des travailleurs sanitaires Des ONG haïtiennes Pour aider à faire face à la crise du choléra Et à aider les personnes dans le besoin Et nous restons le plus important bailleurs de fonds Pour l'aide humanitaire à Haïti Dans les prochains jours, les Etats-Unis Apporteront une aide supplémentaire à Haïti Y compris une aide médicale essentielle Nous mettons également l'accent sur la situation sécuritaire Une façon dont nous avons aidé avec le Canada C'était que nous avons coordonné Un cheminement De matériel de sécurité essentiel Acheté par le gouvernement haïtien A la police nationale Cela incluait Des véhicules tactiques et blindés Ainsi que d'autres matériels Cela aidera à la police nationale haïtienne A lutter contre la violence A rétablir la stabilité Et la sécurité dans le cadre de l'état de droit Et les Etats-Unis, de manière proactif S'attaquent à ces mauvais acteurs Notre nouvelle politique de résolution sur les visas Cible les responsables gouvernementaux haïtiens Actuels ou précédents Quand on pense qu'ils sont liés aux bandes Dans les rues et à d'autres acteurs négatifs Il faut qu'il y ait des conséquences Pour ceux qui appuient la facilitation Du trafic de drogue Ou de la flé d'armes illicites Mais un problème de cette ampleur Ne saurait être réglé par un seul pays Ou même par quelques partenaires dans la région Il faut Une riposte internationale concertée Il faut Une coopération internationale robuste Et il faut Que le Conseil agisse en urgence Il ne suffit pas d'exprimer notre préoccupation Ou de condamner les violences Comme nous en demanda la charte Nous devons mobiliser les ressources Et le pouvoir du Conseil Et de l'ensemble de l'ONU C'est pourquoi les Etats-Unis Et le Mexique Ont oeuvré étroitement Pour rédiger deux nouvelles résolutions Et nous espérons Que le Conseil les appuiera à l'unanimité La première résolution Imposerait des sanctions financières Contre les acteurs criminels Qui infligent tant de souffrance Au peuple haïtien Le temps est venu De leur demander des comptes Pour leurs actes Ces sanctions Cibleraient les responsables Des violences de gang Pour le trafic d'armes Pour les attaques Contre les personnels de l'ONU Pour les enlèvements Des citoyens innocents Et pour les atteintes Aux droits humains Et pour les violences sexuelles Et sexistes Et poursuivraient les personnes Qui bloquent le port d'Haïti Et l'acheminement de l'aide humanitaire Au peuple haïtien Le régime de sanctions Des Nations Unies Vise à stopper À empêcher ces acteurs criminels D'avoir accès À des institutions financières De renom Et les sanctions S'efforceraient de geler Leurs avoirs Et les empêcher De voyager à l'international L'embargo sur les armes Empêcherait l'acheminement La vente Le transfert direct ou indirect D'armes Aux bandes criminelles Et leurs dirigeants Désignés par le conseil Le projet de résolution Évoque en particulier Jamie Serizy Également appelé Barbecue Qui fera l'objet de sanctions Il est directement responsable Des pénuries de carburant Qui empêchent le pays De fonctionner En adoptant cette résolution Nous prendrions des mesures concrètes Pour lui demander des comptes À lui et à tant d'autres criminels violents La deuxième résolution Sur laquelle nous travaillons Autoriserait Une mission d'aide À la sécurité non ONU Qui aiderait à améliorer La situation sécuritaire Et qui permettrait À l'aide humanitaire Tant nécessaire d'arriver Cela reflète l'une des mesures Recommandées par le secrétaire général Il avait recommandé Au conseil de sécurité De l'examiner Il s'agit également D'une réponse directe À la demande Du premier ministre Henri Du conseil des ministres haïtiens D'aide internationale Pour aider à rétablir La sécurité Et pour atténuer La crise humanitaire Nous avons également Mené de larges consultations Avec d'autres parties Prenantes en Haïti Y compris La société civile Et le secteur privé Cette résolution Proposera Une mission Non ONU limitée Avec une portée Plus précisément pesée Dirigée par un pays partenaire Qui a Toute l'expérience nécessaire Pour que cet effort Soit efficace À l'ONU Et au gouvernement Des Etats-Unis Nous oeuvrerons Avec les partenaires Et d'autres nombres Du conseil Pour définir Les paramètres Spécifiques Pour la mission Et les Etats-Unis Examineront Les moyens Plus efficaces Pour appuyer Cette mission Et lui donner Les ressources nécessaires Cette mission internationale D'aide à la sécurité Non ONU Fonctionnerait au titre Du chapitre 7 De la charte Des Nations Unies Elle faciliterait L'aide internationale A la police De la haïtienne Ainsi qu'aux gardes-côtes En aidant à améliorer La situation sécuritaire Sur le terrain L'acheminement D'une aide Si nécessaire Pour atteindre Les personnes Qui ont besoin Et permettrait De faire face A la crise de choléra Et cette mission Dépendra De l'appui Des Etats-membres De l'ONU Et ce projet De résolution Demande explicitement Des contributions En matière de personnel De matériel Et d'autres ressources Le moment est venu Pour que le Conseil Et le monde Fassent davantage Pour agir Pour être clair Nous sommes tout à fait Conscients Les antécédents Des interventions Internationales En Haïti En particulier Les préoccupations Selon lesquelles Le Conseil Autoriserait Une riposte Qui pourrait mener A un rôle De matière de la paix Qui pourrait se prolonger Indéfiniment Le Conseil de sécurité Et la communauté internationale Doit examiner Le rôle Différemment Qu'ils nous l'ont fait Par le passé Nous devons Fixer un cap différent Qui permette De mieux Réagir A la crise humanitaire Et sécurité En Haïti Et qui permette De répondre Directement aux besoins Du peuple haïtien Les graves conséquences Humanitaires Ont atteint Un niveau Sans précédent Et donc Nous avons besoin D'une aide Internationale Efficace Mais ciblée Et elle doit être Alliée A un appui Au dialogue politique Et renforcée Par une pression Internationale Constante Sur les acteurs Qui De complexité De difficulté Dépassent probablement Tout ce que nous pouvons Imaginer La Chine Est très préoccupée Par l'aggravation De la situation sécuritaire Et la flambée De choléra En aérie Nous sommes gravement Préoccupés Par l'incapacité L'inaction Du gouvernement Alors que la violence Des gags Sévit en toute impunité Nous apportons Tout Notre empathie Au peuple haïtien Notamment les femmes Et les enfants Au vu des souffrances Provoquées par le chaos Actuel Les partis politiques En Haïti Oublie les souffrances De la population Et continuent A lutter Pour les intérêts Personnels Et leurs partis Cela est extrêmement décevant Tous les partis politiques Et factions haïtiens Doivent Comprendre leurs responsabilités Et leurs devoirs En renforçant le dialogue Et en s'unissant Pour parvenir A un dialogue Sur Une disposition politique La transition Qui permettra De sortir de l'impasse Et rétablir L'ordre constitutionnel Le BINU doit agir Pour pousser Les partis Gros politiques A aller au-delà De leurs différents A mener Des consultations politiques Et à rédiger Une feuille de route Pour le processus politique Nous nous félicitons Du fait que les membres De la CARICOM Soit prêts A faciliter Le processus politique haïtien A aider le pays A sortir de l'impasse politique Le plus rapidement possible Monsieur le Président Éliminer le fléau De la violence armée C'est un premier pas Pour toute amélioration De la situation actuelle C'est une condition préalable A une solution dans le pays Les membres du Conseil Et le secrétaire général Comprendent bien la situation Il y a un vrai consensus La résolution 2645 Adoptée par le Conseil En juillet A indiqué que le Conseil Était prêt À agir Contre les membres Des gangs Et leurs partisans Les porte-plumes Sur Haïti Les Etats-Unis Et le Mexique Ont diffusé La semaine dernière Un projet de résolution Sur l'imposition De sanctions Contre les bandes criminelles Et nous nous en félicitons La Chine Appuie Des sanctions ciblées Y compris L'interdiction Les déplacements Le gène des avoirs Et l'embargo Sur les armes Entre autres Contre les membres Des gangs Et leurs partisans Nous espérons Que ces mesures Seront robustes Et efficaces Et qu'elles permettront Vraiment De changer la donne Pour lutter Contre la violence Des gangs Réprimer Les auteurs Des violences Des gangs Et les canaux D'acheminement En armes Des gangs Nous espérons Que les porte-plumes Nous écouterons Nous les Etats membres Et qu'ils adopteront Nos points de vue Pour améliorer Le projet Et l'affiner Pour faire en sorte Que la conception Des sanctions Soit rigoureuse Et permette De régler fondamentalement Le problème Nous devons Empêcher Les membres Des gangs D'utiliser Les vides juridiques Pour éviter Les sanctions Il ne faut pas Non plus Que ce régime De sanctions Soit une simple Formalité Sans véritables effets Monsieur le Président La proposition Récente Du secrétaire général Pour aider Haïti à améliorer Sa situation Sécuritaire Mérite d'être Étudiée attentivement La Chine Est prête A mener Un échange De vie Approfondi Avec d'autres Nous avons Pris bonne note Du récent appel Du premier ministre Haïtien Qui demande Qu'une force spécialisée Sait envoyée En Haïti Nous avons également Pris bonne note De l'opposition Immédiate De certains partis Et groupes politiques A la présence D'une force armée Et étrangère En Haïti Alors que Le gouvernement Haïtien N'est pas légitime Et ne peut pas Gouverner Est-ce que L'envoi De cette force D'action rapide En Haïti Magnifiera De la compréhension De l'appui Et de la coopération Des parties haïtiennes Ou bien Est-ce que Cela Encontrera De la résistance Ou même Déclenchera Une confrontation Violente De la part De la population Voilà ce que Nous devons examiner De manière intégrée Il faut que Nous soyons Prudents Depuis les années 1990 L'ONU A déployé Des missions Les unes Après les autres La Mississie L'Unster La Minujuste Et d'autres Et maintenant Et maintenant Le BINU Malheureusement Aucune de ces missions N'ont réalisé Leur objectif La pratique Des Nations Unies En Haïti Ces 30 dernières Années A prouvé Que Des solutions Rapides Imposées De l'extérieur Ne feront Que produire Des résultats Temporaires Il n'y aura Pas d'effet Durable Sans Une volonté Un objectif communs La coopération De tous Les secteurs Dans la société Haïtienne Le plaidoyer Et les efforts Extérieurs Ne serviront Ne serviront Pas à grand chose C'est le peuple Haïtien lui-même Qui détient la clé De la solution La communauté internationale Doit réfléchir A long terme Et aider Le peuple Haïtien A trouver Une solution Locale Globale Basée Sur sa propre Situation Qui est unique Merci monsieur Le président Je remercie Le représentant De la Chine De sa déclaration Je donne maintenant La parole Au représentant De la fédération De Russie Merci monsieur Le président Nous remercions Madame Lalim Pour son exposé Nous saluons La participation De cette séance Des ministres Des affaires étrangères D'Haïti Et de la république Dominicaine Malheureusement Trois semaines Depuis La dernière séance Du conseil Sur Haïti La situation Dans le pays S'est encore Aggravée Le terminal Pétrolier Et de nombre Autres Infrastructures Dans le port De Port-au-Prince Ne sont pas Contrôlées Par les autorités Cela a aggravé La crise politique Socio-économique Et humanitaire Qu'Haïti connaissait déjà Donc nous sachions Les groupes criminels Bloquent les sorties De la capitale Ce qui limite Les déplacements Des personnes Et les empêche De recevoir Des biens Et des services De base Il y a dans le pays Un déficit Une pénurie Quasi totale Des médicaments Jusqu'aux denrées Alimentaires Et à l'eau Dans les rues De Port-au-Prince Et d'autres villes La violence Et l'anarchie Règne La paralysie Observée récemment Du système institutionnel De direction de l'État Réduit à non Tous les efforts Visant à améliorer La situation Dans d'autres domaines En plus de tous les mots Dont souffre Le peuple haïtien Sait encore ajouté L'épidémie de choléra Bien entendu Tous ces problèmes Sont liés entre eux Et il n'y a pas De solution simple Leur cause Est la stagnation Du processus politique A cet égard Nous ne voyons pas D'autres solutions Que le processus De rétablissement De l'ordre constitutionnel En Haïti Grâce au dialogue Avec la participation De larges cercles De la société haïtienne L'organisation Des élections Et des réformes indispensables Comme le dit Le rapport du secrétaire général La condition indispensable Pour l'amélioration De la sécurité Dans le pays C'est justement Le règlement De la crise politique Nous avons pris bonne note Du rapport Du gouvernement haïtien Concernant La situation Du dialogue national Nous notons Le rôle positif Du BINU Dans ce dialogue Nous comprenons Que les problèmes Liés au processus De négociation Sont largement liés A l'aggravation De la situation Concernant la sécurité Et l'anarchie Néanmoins Nous appelons Toutes les parties A oublier Leurs différents Conjoncturels Et à poursuivre Les négociations Comme le note A juste titre Le document Des autorités La crise humanitaire Dans le pays Il doit servir D'impulsion Pour que tous les acteurs Comprennent Qu'ils doivent mettre Au premier plan Les intérêts De la société Chers collègues Ce qui a également Des conséquences Sur la situation Dans le pays C'est qu'il n'y a toujours Pas eu d'enquête Approfondie Sur l'assassinat Du président Jouvenel Moïse Plus d'un an Après cette tragédie Qui a provoqué La crise actuelle Il n'y a qu'une Version Inspirant la confiance Expliquant Ce qui s'est passé Y compris L'implication De puissances étrangères Dans ce contexte Nous soulignons Que l'ingérence Extérieure Dans le processus Politique D'Haïci Eh bien Les actions Des acteurs extérieurs Notamment le fait Que les Américains Considèrent que le pays Et son arrière-course Cela est inadmissible Pour régler Les problèmes politiques Il faut renforcer Le potentiel De la police Nationale haïtienne Et régler Le problème De l'accès Aux infrastructures Nous comprenons Que les forces De l'ordre N'y arriveront Pas seules Nous avons Examiné La réponse De la communauté Internationale Présentée par le secrétaire Général Voilà l'appel Des autorités Haïtiennes Nous avons Attiré l'attention Sur les différents Avis en Haïti A ce titre Beaucoup De groupes étrangers Ne veulent pas Que l'on permette Une intervention Internationale Et étrangère En prenant en compte L'expérience Pas très réussie De l'intervention Étrangère Dans le pays Il faut Prendre en compte Cet avis Et étudier attentivement Toutes les conséquences De l'on ne doit pas Faire obstacle A l'apport D'une aide Socio-économique Au pays Ou étrangler Les jeunes pousses Du processus Politique national Nous appelons Les auteurs Du document A renoncer A la tactique De la course Aux négociations Et à l'imposition De dates butoir Artificielles Elles doivent enfin Il faut enfin Prendre en compte Les propositions Constructives Et les préoccupations De nombreux membres Du conseil Je vous remercie Je remercie Les représentants De la fédération De Russie De sa délégation Je donne maintenant La parole A la représentante De la France Je vous remercie Monsieur le Président Je remercie également La représentante spéciale Madame Lalime Pour sa présentation Et je salue La présence parmi nous Des ministres Des affaires étrangères D'Haïti De la République Dominicaine Ainsi que les représentants Permanents de Belize Et de l'Organisation Internationale De la Francophonie Monsieur le Président Alors que la situation Ne cesse de se dégrader En Haïti Sur tous les plans Le choléra A fait son retour Dans l'île Et cela est d'autant Plus alarmant Que l'assistance humanitaire Et médicale Pour lutter contre Cette épidémie Ne peut être Librement apportée C'est donc avec gravité Que la France A pris note De l'appel Lancé par le Premier ministre Le 6 octobre dernier Nous appelons la communauté Internationale A rester mobilisée Mais également A redoubler d'efforts Pour aider la nation Haïtienne Monsieur le Président Nous partageons Le constat Que dresse le secrétaire Géméral Dans sa lettre Du 9 octobre La situation sanitaire Et sécuritaire Appellent Une réponse Plus vigoureuse De la communauté Internationale L'objectif Doit rester De soutenir Beaucoup plus efficacement La police nationale Haïtienne Qui est en première ligne Face aux gangs C'est pourquoi La France est favorable A l'imposition De sanctions A destination De tous ceux Qui menacent La paix Et la sécurité En Haïti Nous devons accroître La pression Sur les groupes criminels En particulier Les gangs Ceux qui les aident Et ceux qui les financent Nous souhaitons Que les travaux Engagés au Conseil De sécurité Puissent aboutir Au plus vite La reconstruction D'une justice Efficace Et la lutte Contre l'impunité Doivent également Être une priorité Si nous espérons Un jour Mettre à terme Un terme à la violence Monsieur le Président La France continuera D'exhorter Tous les acteurs Politiques Haïtiens A trouver un accord Menant à l'organisation D'élections démocratiques Lorsque les conditions Sécuritaires Seront réunies Dans le contexte actuel La classe politique Doit faire preuve De responsabilité Afin de renouer Le dialogue Et de sortir De l'impasse La France continuera Également de se mobiliser Afin de faciliter L'approvisionnement Des plus vulnérables Dans les quartiers Pauvres de Port-au-Prince Et dans les provinces Et le blocage Du terminal de Vareux Est à ce titre Inacceptable Car il compromet L'acheminement De l'aide humanitaire Il compromet La lutte Contre l'épidémie Monsieur le Président La France ne peut se résoudre A la spirale actuelle Et nous sommes prêts A faire davantage Avec nos partenaires Nous contribuerons activement Aux discussions Sur les projets en cours Qui ont été présentés Par les Etats-Unis Et par le Mexique Nous continuerons Autant qu'il est nécessaire De mobiliser La communauté internationale Afin de venir En aide au peuple haïtien Je vous remercie Je remercie La représentante de la France De sa déclaration Je donne à présent La parole A son excellence Monsieur Jean-Victor Genéus Ministre des Affaires étrangères Et des cultes De Haïti Excellences Monsieur le Président Du Conseil de sécurité Excellences Mesdames Messieurs Les ambassadeurs Madame la représentante Du secrétaire général Qu'il me soit permis D'abord De saluer la présidence Gabounaise du Conseil Pour le mois d'octobre Je salue également Une fois de plus Le travail De la représentante Du secrétaire général Madame Hélène Lalim Pour la présentation De son rapport Je voudrais enfin Exprimer aux membres Du Conseil Toute ma reconnaissance Pour leur intérêt Grandissant Manifesté à l'endroit De la République d'Haïti Au cours de leurs Interventions Respectives J'ai pris acte De leurs commentaires Opportunes Je salue La présence Du ministre Des affaires étrangères De la République Dominicaine Et les efforts De son pays Pour nous accompagner Dans ces moments Difficiles Je salue aussi La présence Du représentant Du Belize Et de la CARICOM Ainsi que la présence De la représentante De l'OIF Monsieur le Président La convocation Aujourd'hui De cette réunion Pour discuter De la situation En Haïti Aïti revêt Sous son leadership Il a matérialisé L'union sacrée Scellée Entre des généraux De visions politiques Différentes Et d'horizons Sociales Diverses Pour briser Le système Esclavagiste Inhumain Et créer Le premier État noir Du monde Il a ainsi Réinventé Le mot Liberté Et changer À jamais Le cours De l'histoire Du monde En imposant Les valeurs Universelles De respect De la dignité Humaine Que consacre La charte De l'ONU Monsieur le Président J'ai La délicate Mission De porter Devant Le conseil De sécurité Le cri De détresse De tout un peuple Qui souffre Et de dire À haute Et intelligible Voix Que les Haïtiennes Et les Haïtiens Ne vivent pas Ils survivent Je parle Au nom Des 4 millions D'enfants Qui n'ont pas pu Aller à l'école À cause De la violence Des gangs Je parle aussi Au nom De ces femmes Et jeunes filles Qui ont été violées Je parle aussi De ces innocents Qui ont été Assassinés C'est l'occasion Pour moi D'exprimer A la communauté Internationale Et au conseil De sécurité La profonde Gratitude Du premier ministre Dans son excellence Docteur Ariel Henry Et de son gouvernement Pour la célérité Avec laquelle Le conseil Et les pays Membres Se sont penchés Sur le dossier D'Haïti Et leur engagement À nos côtés Dans la lutte Contre les gangs Armées Et leurs commanditaires Qui terrorisent La population Il s'agit D'un pas Dans la bonne direction Je salue aussi Les mesures Envisagées Par l'administration Américaine Et le Mexique Contre les chefs De gangs Et ceux Qui les financent Je me félicite Également De toutes les mesures Que le conseil A déjà prises Et celles Qu'il a adoptées Pour freiner Ce fléau Qui constitue Un sujet De grandes préoccupations Pour la communauté Internationale C'est la réalité Criante Et concevable Du peuple haïtien Que je vous expose Je l'ai déjà fait Dans tous les forats Internationaux Une fois de plus Mon gouvernement Fait appel À cette solidarité Agissante Pour relever Ce grand défi Depuis le 12 septembre La situation A dangereusement Évolué Vers la détérioration Des événements Malheureux Et regrettables Sont enregistrés Chaque jour Des pertes En vie humaine Kidnapping Destruction De biens publics Et privés Viol Vol Pillage Menaces Et intimidation Ce qui plonge Davantage le pays Dans le carreau Avec des conséquences Extrêmement graves Sur l'ensemble De la population Et notamment La résurgence Du choléra Monsieur le Président La résolution 2645 Du conseil De sécurité Adoptée A l'unanimité Le 16 juillet A prorogé Pour un an Le mandat Du bureau Intégré Des Nations Unies En Haïti Jusqu'au 15 juillet 2023 Conformément Au dispositif 3 Le conseil Demande Le gouvernement De présenter De présenter Une mise à jour Sur l'état D'avancement Du dialogue National Associant Toutes Les parties Haïtiennes Au plus tard Le 17 octobre 2022 C'est l'objectif De ma participation A cette réunion Pour présenter Un résumé Du document Que le Premier Ministre Vous a transmis A travers Le secrétaire Général Dans une correspondance Datée Du 8 octobre En cours Monsieur le Président Sa dernière semaine On assiste A une dégradation Considérable De la situation Socio-économique Du pays Le terminal Pétrolier De Thon A l'entrée Sud De la capitale Éprouvait Beaucoup De difficultés Pour livrer Le carburant Par les voies Habituels Du fait De l'action Des gangs Qui contrôlaient Le quartier Le 12 octobre 2022 C'est le terminal Pétrolier De Varou Le plus important Du pays Qui est occupé Et contrôlé Par des gangs Armés Les tentatives Des forces De l'ordre Pour débloquer La route Ont échoué Et se sont Heurtés A des tirs D'armes De gros calibre Cette situation A causé Une pénurie De carburant Et a entraîné Des conséquences Catastrophiques Pour le pays Des hôpitaux Ont dû Fermer leurs portes Ou réduire Considérablement Leurs activités L'eau potable Ne coule Plus Dans les robinets Les stations De pompage Sont à l'arrêt Faute de carburant Le transport Public Est réduit L'approvisionnement De la capitale Et des villes De province En denrées Alimentaires Devient difficile Et risque D'aggraver Rapidement La crise Humanitaire 12 000 emplois Sont menacés Dans la zone franche De caracol Qui risque De fermer Ses portes Incapables De s'approvisionner En carburant La suppression De la subvention Publique Du carburant A été l'une Des causes De la turbulence Sociopolitique Qui a secoué Le pays Se traduisant Par des pillages Des agressions Ciblées Contre des membres Du gouvernement Et des personnalités Politiques Qui ont subi Des attaques Sur leurs biens Et leurs personnes Monsieur le Président Cette effervescence Sociopolitique Est également Financée Par des acteurs Économiques Menacés Dans leurs intérêts Immédiats Ils s'opposent À l'arrêt Par le gouvernement De la subvention De 400 millions De dollars Sur l'importation Des produits Petroliers Cette mesure A attisé Le mécontentement Des secteurs Mafieux Qui ont également Profité De la situation Pour semer Le trouble Et bloquer Le pays Cherchant Par tous Les moyens À faire échouer Le processus De transition C'est dans Cet environnement Instable Et dangereux Que vit la population Haïtienne Désemparée Et qui affronte Le terrible quotidien C'est avec Impatient Qu'elle attend Le retour À la normalité Et surtout À la sécurité Le premier Des biens Il devient Urgent Pour Haïti D'avoir Un soutien Robuste Qui viendrait En appui À la police Nationale En vue De juguler La crise Humanitaire En neutralisant Les gangs Armées Pour garantir La libre distribution Du carburant Et faciliter La reprise Des activités Dans ce contexte Le premier Ministre Son Excellence Docteur Ariel Henry Mandaté Par le Conseil Des ministres A adressé Le 8 octobre En cours Une lettre Au secrétaire Général Antonio Guterres Sollicitant La solidarité Agissante Des pays Amis D'Haïti Monsieur le Président En ce qui concerne L'état D'avancement Du dialogue National Associant Les parties Haïtiennes Il convient Outre les différentes Initiatives Prises par le gouvernement Et les principaux Résultats Obtenus Depuis la prise De fonction Du premier Ministre Ariel Henry En juillet 21 De mettre en exergue Pendant la période Disposte Résolution Les principaux Faits marquants Des pourparlers Politiques Accomplis L'initiative De la Troïka Secteur Universitaire Secteur Privé Secteur Religieux Comme facilitateur Avec le support Du BINU En dépit Des efforts Déployés Elle n'a pas Apporté Des résultats Encourageants La commission La commission Dialogue Du 11 Septembre 2022 Est une Initiative Personnelle Du premier Ministre Entamée Notamment Avec la visite Au domicile De certains Leaders Du groupe Montana Cette initiative Appelée Compromis National Engagée Par des Personnalités De la société Civile Haïtienne Avec le soutien Du BINU Est celle Qui a suscité Beaucoup D'espoir En effet Un certain Nombre De concessions Majeures Ont pu Être Réalisées De part Et d'autre Cependant L'incompréhension Des uns Et l'intraison Des autres Ont fait Capoter À la dernière Minute Un compromis Trouvé Avec une branche Du groupe Montana En vue D'élargir Le cadre Des négociations Le premier Ministre A associé Le secteur Privé Aux discussions Sur le Devenir Du pays Le secteur Privé A soutenu Les principales Réformes Macroéconomiques Du gouvernement En particulier Celles concernant Les recettes De douanes Et la fiscalité Le document De compromis National Subventionné A été partagé Avec le secteur Privé Qui est conscient D'un pacte National Pour la mise En œuvre D'un plan De développement Pour les 20 Prochaines Années Les acteurs Concernés Semblent vouloir Adhérer Ouvertement A la démarche Et seraient prêts A signer Le compromis Aux côtés Des secteurs Politiques Et de la société Civile Le secrétaire Général Dans sa lettre Du 9 octobre Au conseil Pour donner suite A la demande Du gouvernement Haitien Avaient précisément Exhorté La communauté Internationale Y compris Les membres Les membres Du conseil A examiner En urgence La demande Du gouvernement Haitien Pour faire face A la crise Monsieur le président Haïti est aujourd'hui Confronté A des défis Sécuritaires Politiques Économiques Et sociaux Majeurs La crise Humanitaire Et la résurgence Du choléra Exacerbe La situation Pour finir Je renouvelle L'engagement Du gouvernement Haitien A redoubler D'efforts En vue D'arriver A une entente Politique Qui permettra De rétablir Les institutions Démocratiques Par l'organisation Des élections Générales Dès que Les conditions De sécurité Seront réunies Pour remettre Le pouvoir A des élus Démocratiquement Et librement Choisis Par le peuple Je vous remercie De votre attention Mesdames et messieurs Nous t'apptendez Nous t'apptendez Constat que m'fait C'est que Quasiment Tout Pays Qui parlait Là Ou nan Dans c'est un sac T'apptête là Tout Kritike Bon la Chine Même la Lepi Pi Lepi 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 Kompatman Nèk Apfè Politique Nen Pays Da Et Si Très Desevant La Chine Tout Nèk Franchman Nèk Desevant Et Yon Lote Intervenant Fon Kompran Nèk Gap Fè Politique Nen Pays Da Haiti Paka Apfè Pays Asa Aloske Pays Ap Kraze Alos Tout Sa C'est Jus Poum Djo Etranger Yon Lote Fon Anko Yon Pa Kompran Nen Kompotman Nèk Gap Fè Politique Da Haiti Yon Vreman Pa Ale Seyen Sa Fini Pral Gon Lot Yon Touka Mèm Konsey Sekurite Yon Pral Kontinue Travay En Privé Pouke Yon Kapab Adopte Résolution Yon Te Konekte Nou Mèm La Napote Tout Mais Vreman Toute Informasyon O Je Vous A Toute